bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne youtube accessoires juste et alors aujourd'hui on va faire un petit tutoriel particulier sur une machine qui a un petit peu de l'âge un super produit de chez asus le g750 jm un produit gamer vous allez voir il y en a pour tous les goûts à l'intérieur allez c'est parti pour le démontage alors donc voilà nous nous retrouvons donc pour le démontage juger 750 jm de chez asus un super produit rog date un petit peu vous allez voir alors à l'époque il nous facilité pas forcément la tâche pour ce qui était du démontage vous voyez vous avez ce trap on va ouvrir bien sûr toujours pareil on s'équipe toujours d'une boîte avec des multis embouts et surtout les spatules qui vont nous permettre de déclipser tous les caches alors ce modèle est du cruciforme donc c'est un produit qui a un peu moins d'une dizaine d'années qui s'est énormément vendu qui est une très grosse machine à l'époque donc à l'époque ici vous aviez accès donc à tout ce qui était donc disque dur barrette de ram donc pour l'évolution c'était beaucoup plus facile maintenant la plupart du temps il faut tout démonter là on va démonter les accessoires donc en l'occurrence le disque dur et les barrettes de ram ici vous avez la languette pour retirer votre disque dur donc vous faites dix et vers l'arrière et vous retirer votre disque les trois vis on va déclipser ici les barrettes de ram donc vous écartez les ergots et vous retirez les barrettes de ram on va retirer aussi la batterie on voyait à l'époque c'était des batteries externes on pouvait facilement démonter et on va démonter tout le système de visserie donc en l'occurrence sur ce modèle vous en avez tous les petits caches ici en caoutchouc vous en avez ici vous en avez ici vous en avez un petit peu de partout à l'époque n'est pas forcément prévu pour la réparabilité la facilité à démontrer vous voyez celle ci est bien plus courte que l'autre que j'ai retiré donc il faudra se souvenir qu'ici c'est une courte et ici c'est une longue en même temps vous voyez sur le démontage vous travailler la mémoire donc là on a dévissé celle ci qui était la plus courte c'est celle du lecteur ce que je vais faire pour éviter d'oublier je vais la mettre sur le lecteur alors le petit piège donc c'est sous le lecteur ici vous voyez vous avez trois petites vis donc si vous retirez pas votre lecteur vous allez essayer de lever le bottom et vous allez certainement casser ce qui paraît va rester ici visser bien penser à dévisser donc là on a on pense avoir tout dévissé alors souvent il ya un petit piège on va vérifier sur ce modèle pour retirer le bottom souvent il faudra donc ici une fois qu'on a dévissé les deux vis ils sont ici les deux vis que on a l'impression que ça tient la charnière en fait vous permettre ici de retirer le cache donc pareil vous ne tirez pas voyez il ya le il ya un câble pour les volets haut parleurs donc je ne tire jamais envoyé juste d'équipter voyez il est attaché par ce petit câble mais simplement débranché voilà donc si vous avez un des systèmes haut-parleurs le modèle donc il est sur le cache arrière voyez et vous allez avoir encore de la vie alors on va d'abord faire ici on va dévisser ici le top case vous allez voir l'organisation elle est assez particulière des produits ils ont été à l'époque un peu de partout de la visserie plus compliqué et c'est de ces modèles là il ne vous reste pas de vis on va l'ouvrir délicatement et là vous voyez vous avez déjà l'écran qui est désolidarisé au niveau des charnières on a déjà défait les ferniers donc maintenant le jeu c'est de retirer sans rien casser bien sûr le tout donc on va déjà retirer l'écran vous avez le scotch ici on va le décoller ici aussi en fait attention et vous avez le passage de câbles sur ces modèles ils sont vissés donc si vous tirez faudra penser à dévisser le passage de câbles c'est uniquement pour me donner de la souplesse sur l'ouverture donc là logiquement si je prends ma petite spatule et doit pouvoir puisque j'ai levé toute la visserie du bottom donc voyez j'étais obligé de passer par cette démarche là pour pouvoir retirer vous avez les vices dessous toujours pareil on ne force pas vous voyez ça va tendance à se reposer tout seul d'où l'intérêt de la spatule qui nous retient ici oui mais je fais piéger il me restait rien de pas forcer à m fait piéger il en restait un cachet qui n'était pas de l'autre côté donc l'intérêt de ne jamais forcer donc on va reprendre là où on en était donc le but vous avez vu même par habitude je me suis fait piéger d'un côté il n'était pas j'ai pas tiré tu tiens c'est bizarre sa force c'est pas normal on revérifie elle a du coup alors on va soulever délicatement car dessous vous avez certainement moins comme ce qui est prévu donc je vais vous le montrer comme ceci vous avez les nappes ici comme d'habitude donc vous voyez vous avez le système de rétro éclairage la gestion du clavier la gestion du pad donc il va falloir y glisser donc les mains ici relevé comme d'habitude des ergots en plastique pour éviter de tirer et d'abîmer les nappes alors je ne cache pas que c'est pas évident de passer les mains comme vous êtes comme ça on en a retiré une et deux et nous en reste encore une et deux ici donc là nous venons de débrancher la partie top case clavier ça c'est pour mon modèle on s'aperçoit que sur ce modèle vous aurez vous allez être obligé de changer avec le pas dossier il n'est pas démontable a priori il est certes à l'intérieur nous n'avons pas de système de démontage pour le montage donc voilà donc si demain vous venez à changer votre clavier vous allez changer donc votre pad votre touchpad votre clavier votre top case voilà maintenant qu'on a le on va dire l'appareil à coeur ouvert on va simplement débrancher ici la carte wifi qui maintient notre écran on a un petit repère pour la flèche noire pour le câble noir un petit repère ici blanc pour le câble blanc donc ça c'est la première des choses là on va débrancher le câble lvds et là on s'aperçoit je vais vous montrer comme ça sur une réparation la personne nous a demandé de lui restaurer l'appareil cela va être très compliqué et on ne change pas la carte mère c'est donc je continue à débrancher l'appareil donc là j'ai désolidarisé l'écran de la partie bottom et carte mère et là comme vous pouvez le voir là il a dû recevoir certainement du liquide et votre belle la carte mère a brûlé donc là malheureusement on est obligé de changer la carte alors sur ce produit donc sur ce produit nous avons ici la nappe lvds et vous avez ici les fils pour le wifi à l'époque se faisait beaucoup ça se fait encore c'est au niveau du 2 des antennes c'est souvent à l'arrière donc il va faire option d'antenne pour votre wifi qui était moi je trouve très bien pensé ça vous faisait quand même une grosse grosse zone de réception alors on va démonter donc ce superbe écran donc logiquement sur ce produit là il n'est uniquement que clips et il n'y a pas de vis on va vérifier quand même les dire donc toujours pareil on prend cette spatule en plastique on va essayer de trouver l'endroit le plus faible pour insérer et passer donc à l'intérieur et horrier jeu d'éclipse le ce qu'on appelle bezel 1 oui on voit le jour c'est un peu casse-pieds puisque des fois ils seront clips tout seul donc essayer de maintenir un petit peu surélevé lors qui ne gêne pas se remboîter et que vous déboîtes et d'un côté pour que ça soit en boîte de l'autre sur ce modèle il ya bien un piège sur les petits ergots caoutchouc vous devez donc avoir de la visserie ça ne sert à rien de forcer oui avant de vérifier qu'ici il y en a pas oui il y en a oui alors ça dépend c'est les modèles où il ya des vis où il n'a pas et à vérifier juste quatre vis à des fers du coup vous voyez ça vient bien plus facilement pas trop ici et voilà donc là nous venons de démonter donc ce qu'on appelle le bezel le contour de l'écran voilà donc ça c'était pour le démontage du contour et à maintenant il nous reste à dévisser ici donc on appelle la dalle alors toujours pareil on tire délicatement parce qu'à l'arrière vous allez avoir mais le câble oui vous avez tous les câbles on voit que ça on peut le retirer un c'est la règle est du dessus mais qui vous empêcher de le lait faudra la remettre bien sûr là vous avez donc à l'arrière de votre écran ici la nappe lvds il va falloir débrancher donc sans forcer vous voyez là il me laisse très peu de jeu pour manipuler donc il va falloir trouver un appui on va essayer de le passer par là vous voyez c'est tout collé c'est ce côté simplement donc il faut arriver à retirer le scotch sans embimer quoi que ce soit et a priori vu que le scotch a quand même quelques années il a bien adhéré voilà donc ça c'est votre nappe ici ici lvds là vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure vous avez un système d'alu qui faisait office de d'antenne mais vous avez ici et ici des deux antennes wifi et ici la webcam donc ils ont collé pas les arracher un pour vous montrer donc voilà simplement si vous avez besoin d'accéder aux charnières il faudra donc lever ces deux vis pour vous retirer vos charnières et les replacer simplement et là si vous avez besoin donc de changer votre écran vous devez vous retrouver comme ça en sachant ici il faudra donc récupérer ces réglettes car votre écran sera livré sans le système de fixation donc si vous attendez votre produit en commande ne jetez pas à vos fixations elles ne sont pas livrés avec à l'écran est seul sens et on va continuer à démonter de l'accessoire donc par exemple ni au card c'est une carte de contrôle de le du lecteur de cartes donc on va faire pareil on va relever voyez ce petit ergo en plastique et je relève le petit ergo est juste je vais débrancher la prise simplement et je vais lever ici les trois vis alors qu'on pouvait voir on a déjà levé deux barrettes de rats mais on a encore deux barrettes ici donc pour vous dire c'est vraiment des gros modèles c'est sur des portables sur lequel vous mettez quatre barrettes de rame la cour pas non plus les rues donc on va faire la même chose que sur les deux précédentes on va écarter les ergots de une écarte les ergots de l'autre vous récupérez ici comme ici vos barrettes de rame là vous avez simplement le système de logement du lecteur ici on a une autre carte contrôleur qui va vous permettre de contrôler vos ports usb 3 donc là on va y venir après on va commencer par le bas et on va remonter voir si sous le thermal module ici sur tous les ventilateurs actifs vous avez après vous avez le système passif qui va passer dessous et la partie cuivre on verra quand on aura démonté la carte mère donc on va continuer donc ici vous voyez vous avez une autre partie qui va vous permettre d'avoir encore du son 1 oui sur ce modèle vous aviez deux haut-parleurs et vous avez encore ici un haut-parleur donc on va simplement le débrancher donc voyez sur les modèles d'avant on mettait des vis parce que il ne se fait quasiment plus trop maintenant les souvent les haut-parleurs sont posés sur des six jeunes blocs sans forcément avoir des vis donc que l'on retire et donc il ya quatre trois vis parce que la quatrième c'est la carte qui va la tenir oui vous avez une vis pour le logement ici mais c'était pas forcément facile de fin facile d'organiser sur des anciens modèles d'ordinateurs sur lesquels n'est pas forcément réfléchis on voit il a quand même dû vécu l'appareil il s'en est bien servi donc j'ai juste des vices et c'est le logement un pas très important mais je l'ai quand même des vis et voilà pour le démontage d'un des speakers je vous remontre le reste des haut-parleurs sont ici vous avez uniquement trois vis il n'y a rien d'autre à faire sur ce modèle alors bon si vous voulez on peut décoller les nappes je vois pas forcément l'intérêt puisqu'il faudra simplement les recoller donc là on va faire pareil on va relever ici le petit ergo en plastique ici aussi comme ceci pour pouvoir lever et ensuite dessous je vous montrerai vous avez ce qu'on appelle une carte contrôleur de disque dur on voyait hdd ssd c'est là où vous allez c'est vos disques durs donc là j'ai une autre carte io ici qui est tenu par une seule vis c'est une carte de contrôle des haut-parleurs et de du casque sont souvent uniquement donc visser et clipser voyez un système d'enfin c'est juste en brochet il n'y a pas de il n'y a pas de piège donc ça c'est une carte contrôleur temps simplement avec les jacks toujours un petit contrôle on vérifie si on peut pas lever quelque chose de plus facile et on va donc s'attaquer maintenant à la partie carte mère vous voyez ici un petit bout de scotch de la nappe on va simplement retirer ici le petit bout de scotch oui la carte est venu tout seul en retirant le scotch je vais vous montrer le sens de retrait donc quand vous l'insérez comme ceci et vous la plaquer et pareil pour la retirer nous continuons vérifie toujours un vrai un petit contrôle oui je ne tire pas parce que je ne sais pas dans quel sens j'ai retiré donc je regarde simplement et voyez naturellement ça se lève tout seul donc ça c'est le simple logement qui vous permet de guider votre lecteur quand vous le mettez vous ensuite là on a une carte comme je disais tout à l'heure contrôleur usb donc le concept est toujours le même on décolle ici le scotch et on va simplement tirer vers l'arrière pour débrancher donc là vous avez reçu simplement la nappe qui va vous relier votre carte contrôleur usb à votre carte mère qui va permettre de gérer donc voilà on va laisser la nappe simplement de soupe ce que nous gêne pas on contrôle juste donc il doit être accroché au système passif on continue donc à démonter la carte mère donc là c'est le connecteur d'alimentation qui est une carte contrôleur aussi pour ce modèle là ça se fait plus trop comme ça maintenant et je dirai pas plus jamais mais ça ne se fait plus trop je défais simplement dans l'ordre qui m'intéresse là il n'y a pas d'ordre c'est uniquement tout ce qui me gêne pour le démontage de la carte mère je le fais au fur et à mesure en faisant le tour vous voyez c'est simplement une petite carte yo de contrôle je pensais que c'était le contrôle ça se fait aussi des cartes d'alimentation non c'est uniquement une carte contrôleur c'est une régulation et power board donc c'est une carte yo de gestion de l'alimentation à contrôler votre votre charge de votre appareil oui j'ai bien fait de l'aller faire en avant on avait deux vices de ce coup alors j'ai vu un petit piège mais chez vous alors j'ai vu qu'il y avait des petites vis dans lequel il faut avoir des bons jeux voyez vous en avez une toute petite ici si vous l'avez on prendrait presque pour un composant elle est toute petite elle est cachée elle est remarquée juste par un point celle-ci elle doit avoir une taille différente les autres sont des triangles et elle est beaucoup 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 plus donc c'est bien ça donc il doit peut-être y en avoir une deuxième ici oui je me trompe pas c'est celle de la carte mère avec les points donc ici et ici donc là on contrôle toujours pareil il y en a une petite ici qui est certainement maintenu par le ventilateur voyez pareil je ne tire pas bon là il n'est pas branché ok j'y vais délicatement et comme vous pouvez le voir voilà on se retrouve donc ici ici nous avons un thermal module et de thermal module vous avez les systèmes de refroidissement de la carte graphique ici on va la démonter aussi et ici le système de refroidissement du processeur pas la peine celui-ci de le démonter et vous montrer que ce produit vous pouvez aussi changer de deux cartes graphiques et là on s'aperçoit encore vous avez pas quatre pour mémoire mais ici pour mémoire sur ce produit là donc on va on peut aller vraiment très haut en rame donc je vais continuer ici à démonter donc le système de refroidissement de la carte graphique donc on va essayer de ne pas trop altérer la pâte thermique dans tous les cas il faudra certainement remettre voilà c'est uniquement pour la vidéo j'en remettrai pas forcément de suite c'est dans tous les cas il va falloir que nous commandions une carte mère le produit pour qu'on doit la voir même peut-être de disponible sur notre site donc par contre toutes les pièces détachées sont disponibles qui est thermal module même de refroidissement et autres vous pouvez retrouver ça sur notre site donc là nous avons le système de refroidissement la partie passive thermal module et la partie active donc le ventilateur on va pas trop toucher cette partie là et donc là on a accès parce qu'on voit la carte graphique sur la carte graphique on voit qu'on a une vis deux vis trois vis simplement dévisser ici vis deux vis et trois vis voyez elle se relève toute seule et j'ai comme simplement une carte wifi je vais retirer ici ma carte graphique donc sur ce modèle là est-ce qu'elle est indiquée elle n'est pas indiquée voilà c'est la carte peut vous permettre de jouer d'avoir optimisation 3d quel que soit le voilà pour la partie cartographique et là on se retrouve donc sans avoir démonté bien sûr le thermal module du processeur on se retrouve ici avec la carte mère donc ici la pibe dios vous avez besoin de changer que votre date votre heure ne tient plus la mémoire ça vient d'elle voilà pour le démontage de la partie carte mère et ensuite vous allez donc vous retrouver simplement donc on va imaginer qu'il n'y a pas ces nappes et je vais vous montrer comment démonter la carte contrôleur du disque dur sinon votre beau tombe va se présenter comme ça si demain vous devez le changer donc ici pas facile on va juste faire attention il n'y a pas de piège avec une autre vis voyez qui est ici donc on a une vis ici et une vis ici oui ça tient que par le sparadrap que je vais retirer et voilà pour la carte contrôleur donc c'est une carte contrôleur qui va vous permettre de gérer vos disques durs bien sûr on retire les deux vis ici vous allez avoir besoin uniquement de cette petite carte elle la partie métallique c'est la fixation voilà pour le démontage donc complet de l'appareil allez maintenant il ne reste plus qu'à le remonter voilà donc merci d'avoir suivi cette vidéo j'espère que cela a été utile bien sûr si vous avez aimé petit pouce bleu pensez à vous abonner à liker la vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de démontage et je vous dis à très bientôt pour de nouveau